Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Je vais vous présenter la huitième partie de ma présentation de tarot. Donc on va commencer par le Osho Zen Tarot. Donc il arrive dans un petit coffret comme ça. Bon franchement, j'aime pas trop le coffret comme ça. Mais bon, je pense qu'il finira dans un pochon et que je garderai que le livre et les cartes parce que c'est vraiment que du carton. Voilà, je sais plus combien je l'avais acheté ce tarot. Donc on a un dos de cartes comme ceci. Les tranches étaient neutres et je les ai faits orange dans les mêmes temps que le dos des cartes. Alors j'avais hésité entre rouge et orange et je me suis dit, moi je vais faire orange. Donc on a un livre en longueur. Mon parent qui est très bien expliqué. Donc il a son propre... Toutes les cartes ont été... Enfin, les cartes ont été renommées. Et c'est un tarot, oui, mais un petit peu spécial. Donc moi j'utilise vraiment le livre avec ce jeu. Moi je l'avais utilisé au début quand je l'avais eu. Là c'est vrai que ça fait longtemps que je ne m'en suis pas servie. Mais le livre il est en noir et blanc. Donc voilà. Donc par contre, il est très très souple mais il a une bonne qualité de carte. Donc je pense que vous le connaissez tous. Alors moi je n'ai pas la première version. Je sais que la première version, le tour était Glee. Et vous voyez, toutes les cartes sont renommées. Celle-ci, elle est belle, la plénitude. Enfin pour moi ça fait plus... Ça on le voit, c'est le 3 de coupe. Mais voilà. Moi je sais qu'avec celui-ci, je me sers du livre. La vacuité. Donc c'est un petit peu spécial, il faut aimer. Schizophrénie. Enfin vous voyez, c'est un peu... Celui-là, moi je m'en sers avec le livre comme un oracle. Donc si je prends une ou deux cartes, ou trois cartes, je vais aller dans le livre et lire ce que le livre dit. Pardon. Pardon. Donc voilà, le genre, il faut aimer les illustrations. C'est vrai que c'est un petit peu... Celle-ci elle est belle aussi, l'épanouissement. La patience. Avec les faces de la lune. Il n'a aucun souci à des gens. Donc ça c'était pour le Rochot Zen Tarot. Pour l'instant, il va dans sa boîte. Mais ce jeu ira dans un pochot, parce que même ça c'est bon, je vais casser du carton, c'est même pas du dur. Ensuite, le Tattoo Tarot de Lana Zellner. Donc il arrive dans un coffret comme ça. Donc la boîte avec ce petit encloche. En carton, là on a un petit tapis de tirage en papier que je ne me sers pas. On a un gros guidebook quand même, mais en anglais malheureusement. Bon après voilà, il n'y a pas grand chose à traduire. Le dos des cartes est noir. Comme ceci. Là, je ne sais pas si vous voyez, on voit des roses, mais je ne sais pas si vous les verrez à la caméra. Les tranches sont neutres. Alors celui-ci, c'est vrai que j'ai hésité à couper les contours, mais après j'ai peur de regretter sur ce jeu parce que ça ne me gêne pas plus avec ce jeu. Donc je pense que je vais le laisser comme ça. Alors par contre, les dessins, c'est des dessins de tatouage, les cartes elles sont vraiment magnifiques. Regardez le 3 d'épée comme il est bon. Alors je ne sais pas pourquoi, mais dans un tarot, je regarde tout le temps la carte du 3 d'épée. J'adore cette carte, pourtant c'est une carte de souffrance, de tristesse, mais j'adore. C'est ma carte préférée du tarot avec d'autres, mais c'est celle-ci que je préfère. Pourquoi ? Je ne sais pas. Voilà les illustrations. Celui-là, je l'ai acheté juste pour la beauté des tatous. Mais c'est vrai que je ne m'en suis pas servie. Donc on a quelques images en noir et blanc, pas toutes. Et on a dans une ou deux séries où il y a une carte pour choisir. Il y a deux cartes pareilles. Enfin, pas pareilles, mais en étrange, je dis n'importe quoi. Ça va être deux 10 de coupe ou deux 10 de bâton. Là, on choisit. Regardez la mort. Elle est très belle. Il y en a ici. Les toiles. Je crois que c'est des toiles qu'il y en a deux. Voilà, il y a une illustration comme ça et une illustration comme ça. Et c'est aussi le 10 de coupe. Alors attendez, je vous montre vite fait. Tout à l'heure, je l'ai vu, le 10 de coupe. Et en fait, vous choisissez. Moi, je préfère celui-ci parce que ça va avec le reste du tarot. Mais vous voyez l'illustration. Je ne sais pas si vous voyez bien. Le dessin, ce n'est pas pareil du tout. Donc voilà, ça, c'était pour le tatou tarot de Lana Zeller. Donc un très, très beau tarot. Celui-là, c'est vrai que c'est plus pour les illustrations que je ne l'ai plus. Je ne me l'en serre pas. Ensuite, alors, je vous avais fait une review le Luxe Ex-Embrun Tarot. Donc il y avait une très, très belle pochette. Regardez. Et en fait, ça, c'est du vernis sélectif. Je ne sais pas si vous voyez. Donc alors, celui-là, regardez la boîte. Celui-là, franchement, pareil. Je l'ai acheté pour la beauté. Je ne m'en servirai pas. J'ai trop peur de l'abîmer. Donc le dos des cartes. Les tranches sont noires de nature. Et alors, nous avons ce genre d'illustration. De toute façon, vous voyez, il est dans l'ordre. Donc ça, c'est toute la partie des deniers. Ça, c'est les épées. Donc avec les signes astrologiques pour les personnages de cours. Et il est tout simplement, il est merveilleux. Il est peau de pêche. Donc là, c'est les coupes. Il est vraiment... J'avais fait une présentation. Là, c'est les bâtons. Donc c'est tout simple. C'est des bâtons pour les bâtons. Et je trouve. Et alors là, je vais vous les montrer parce qu'il est tellement beau. C'est les arcanes majeures. Regardez. C'est... Il est super beau, ce genre. Ça, c'est vraiment pour ma collection. Regardez-la moi. Splendide. Regardez le chariot. Les amoureux. Le pâte. Le fou, le mât. Donc ça, c'était pour le luxe Ex-Ambra. Caro. Donc moi, j'avais acheté le livre en plus en français. Mais je vous avais fait une présentation. Si vous allez dans la playlist, vous allez dans les reviews de Tarot, vous allez le retrouver facilement. Donc j'avais acheté le livre en français. Ensuite, nous avons, bien sûr, le True Black Tarot. Donc celui-là, pareil, je l'ai acheté pour sa beauté. Je ne m'en servira pas. J'ai peur de l'abîmer. Donc pareil, on a du vernis sélectif sur la boîte. Donc là, on a un petit guidebook en anglais. Voilà. Alors lui, pareil, il est d'une beauté. Alors attendez, je vais vous prendre les majeurs comme ça. Je vous montre toutes les majeurs. ça, c'est une carte supplémentaire. Pareil, celui-ci, j'avais fait une présentation. Le fou. Donc les tranches sont noires aussi. Il arrive comme ça. Le magicien, la vôtre, prêtresse. Les couleurs, comment ils ressortent. C'est... Il est très, très brustant. Regardez le pendu. Regardez la menthe. Donc ça, c'est des tarots que je garderai sur les restaurants dans ma collection. Voilà. La petite carte supplémentaire. et après, voilà. Regardez comment ça prend. Donc là, on est dans la série des bâtons, je crois. Là, la série des coupes. Regardez ces coupes, comment elles sont magnifiques. c'est splendideuse. Regardez. Les épées. Regardez le 3 d'épée. Il est trop beau. Tout le peinture. Allez, franchement, c'est... Mais regardez-moi cette beauté. C'est vraiment un jeu. J'ai mis du temps à me l'acheter. Celui-ci, déjà, il était en rupture partout. Aux Etats-Unis, les frais de douane, c'était... Et en fait, quand je l'ai eu sur le Roi de Coupe, j'ai sauté sur l'occasion. Je l'ai tout de suite pris. Je n'ai pas cherché à comprendre. J'étais super contente. Donc ça, c'était pour le True Black Tarot. Après, on a le The Elemental Wisdom Tarot. Celui-là, pareil, je crois que je l'avais acheté sur le Roi de Coupe. Donc la boîte, elle est comme ça. Et c'est la deuxième édition. Donc on a un dos des cartes comme ça. Les tranches sont noires de Nanan... Enfin, ils sont arrivés comme ça. Et alors, pareil, ceux-là, ils sont magnifiques, magnifiques, magnifiques. Donc pareil, un pot de pêche. Donc celui-là, je m'en suis servi une fois, mais j'évite aussi parce que je ne veux pas l'abîmer. Je sais, c'est ridicule d'avoir des jeux de pas s'en servir, mais il y en a... Je ne veux pas, j'ai trop peur qu'il soit abîmé. Il y en a... Enfin, le True Black Tarot, je sais qu'il est en rupture, qu'il n'y en a plus. Donc s'il faut, il sera indrouvable. Le Luxe Ex-Sambra, je crois qu'il y en a encore, mais bon, après, c'est des jeux qui restent quand même assez chers. Donc celui-là, j'y fais vraiment très, très attention. Mais celui-là aussi, il est... Pouah ! Regardez ce 3DP. Il est vraiment... J'avais fait une présentation aussi. Il est vraiment splendide. Vous pouvez aller le voir aussi. Vous allez dans la playlist. Dans les reviews de tarot, il y est. Il y a des soleils. Mais les couleurs, en plus, elles ressortent. C'est... les toits, elles sont magnifiques. Le diable. Franchement, c'est vrai que si j'avais de l'argent, ça, c'est des jeux que j'achèterais en double, un pour me servir et un que je garderais dans ma collection sans y toucher. Mais bon, on ne peut pas faire ça avec tous nos jeux qu'on aime beaucoup et qu'on a peur d'abîmer. Donc ça, c'était pour le Elemental et Elemental Wisdom Tarot. avec celui-là, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas c'est lequel ils ne mettent pas dedans. Il y en a un autre qui a dû sortir en 2022 ou peut-être qui n'est pas encore sorti. Je ne sais pas. Ensuite, on a le The Doctor Who Cane Arcanae. Celui-là aussi, il est très beau. Mais bon, celui-là encore, je peux m'en servir. C'est clair qu'ils ne sont pas non plus donnés. Mais bon, ça va. On a un tout petit gay book comme ça. en anglais. On a l'intérieur de la boîte comme ça. Le dos des cartes est comme ceci. Donc là, on voit, il y a un loup, un chien. Il y a plein de petits animaux là, tout autour. Plein de chiens. Je ne sais pas si vous les voyez. Vous voyez, on a là, là. Les tranches sont argentées. Et donc, c'est un tarot sur les chiens que j'adore en noir et blanc. vous entendez le bruit des cartes. Et je le trouve très très beau. Il y a celui des chats aussi. Je ne l'ai pas encore celui-ci. mais j'adore. En fait, j'adore les animaux. il suit le Rider-Waite mais sauf, voilà, c'est que des chiens. ils sont trop beaux. qui le glou de Pomerani. Ils sont super belles les illustrations. Donc voilà, ça c'était pour le The Dog Tarot. Donc c'est une série de jeux. Il y a celui-ci, il y a celui-ci avec les chats. Et là, je vais vous faire montrer. Donc c'est la série Arkanae. Donc ça, c'est le Canet Arkanae. Et là, je vais vous présenter le dernier de cette série Oceanum Arkanae, The Ocean Tarot. Vous voyez, c'est tout le même système le livre. Petite boîte comme ça. Donc le livre, c'est le même en anglais. Là, nous avons un dos de cartes comme ceci. Les tranches couleur or. Et là, c'est sur les océans. Donc pareil, très joli. Donc celui-là en couleur. Et celui des chats, il est en noir et bleu. blanc comme celui des chiens. Il est très, très bon. Je n'ai pas de tarot sur les océans. Donc du coup, j'ai pris celui-ci que j'aime beaucoup. mais la ligne, elle est belle. La mort. Donc pareil, là, j'ai fait une présentation de ces jeux sur la chaîne. Peut-être un peu trop bas la caméra. Et on prend l'opératrice, l'officien et le fou. Avec mes mots. Donc voilà, ça c'était le Zerocéan Tarot, Océanum Arcanae. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires s'il y a des jeux que vous avez, ce que vous en pensez, comment vous vous en servez. À mettre un petit pouce et à vous abonner. Moi, je vous fais de gros, gros bisous et je vous dis à de prochaines vidéos. Merci.